Bataille est mon second roman très différent du premier qui s'appelait Looping qui était une invitation au voyage et un conte de fées. Celui-là est beaucoup plus rude, tendu, beaucoup plus proche des gens dont il parle. J'ai vraiment voulu écrire sur des personnages simples, ordinaires, à qui il arrive une chose qui ne l'est pas. L'histoire de bataille, c'est pas Waterloo, c'est pas Austerlitz, ce sont les batailles dont il est question là, ce sont les batailles de la vie, les combats qu'on a tous amenés. Mon héroïne, qui s'appelle Rose, va devoir livrer une bataille plus grande qu'elle. Pour comprendre qui elle est, il faut revenir dix ans avant que l'histoire ne commence. À ce moment-là, elle a 27 ans, elle est sage-femme, elle fait un beau métier, elle met des bébés au monde, et elle fabrique des parents, tout va bien. Et puis, entre deux gardes, dans un petit moment, elle appelle sa mère, comme elle a l'habitude de le faire, et elle est intriguée par un message qui lui dit que le numéro n'est plus attribué. Elle refait le numéro, même chose, et donc elle décide d'aller chez sa mère pour la prévenir que sa ligne est en dérangement. C'est une inconnue qui va ouvrir la porte de l'appartement maternel. Et Rose, apprend, stupéfaite, sidérée, que sa mère a déménagé sans la prévenir. Elle a juste laissé un petit mot, terrible, « Si tu m'aimes, ne pars pas à ma recherche. Je reviendrai bientôt, maman. » Alors, que fait Rose ? Eh bien, elle ne fait rien, Rose. Elle aime sa mère, et sa mère vient de lui demander de la laisser s'en aller. Donc, elle obéit. Et quand le livre s'ouvre, dix ans ont passé, Rose va bien, va mieux. Elle a changé de métier, elle a un mari, elle a des enfants. Elle vit toujours avec cette disparition pour laquelle elle n'a aucune explication. Sa mère avait dit qu'elle reviendrait. Elle n'est toujours pas là. Il n'y a pas eu de nouvelles. À ce moment-là, en France, se produit un fait divers, réel. Une femme emmène son bébé sur une plage à Berck, le dépose à marée montante tout près d'une première vague, le laisse là, retourne se coucher tranquillement dans un hôtel, le lendemain rentre chez elle et recommence ses études de philosophie comme si de rien n'était. Un truc sidérant d'une violence folle qui secoue la France, évidemment, comme à chaque fois que se produise ce genre d'infanticide pour lesquels on n'a aucune explication et que des questions. Comment peut-on faire ça ? Rose, il y a quelque chose là-dedans, dans ce dont parle la presse, qui la retient, qui lui parle. Mais elle ne sait pas du tout ce que ce fait divers lui dit. Elle ne comprend d'abord pas ce que ça remue en elle. Et à ce moment-là, elle va comprendre deux choses qui vont changer sa vie. La première, c'est qu'il est temps de partir à la recherche de sa mère et de désobéir à cette injonction qu'elle lui avait laissée en partant. Et donc là, le livre devient une enquête, une enquête pour obtenir des réponses. Quand j'ai entendu parler de ce fait divers réel, donc la presse en a beaucoup parlé puisqu'on a d'abord recherché pendant une dizaine de jours cette mère sans savoir précisément si elle avait tué son enfant ou si elle-même était morte. On ne savait pas si elle était victime ou coupable. Donc j'ai été frappée par ce fait divers comme tout le monde. Et puis j'attendais de passer à autre chose. Et j'étais à ce moment-là en train d'écrire une autre histoire. Et ce fait divers revenait, insistait. Je me réveillais avec le matin. J'ai essayé de m'en débarrasser parce que cette histoire est triste et je n'avais pas envie de m'embarquer dans une chose sombre comme ça. J'étais très bien dans l'histoire que j'étais en train d'écrire. Et ce fait divers est vraiment venu frapper à ma porte. Et quand je fermais ma porte, il passait par la fenêtre, la cheminée. Je n'arrivais pas à m'en débarrasser sans comprendre moi non plus, comme mon héroïne, ce qui se jouait là pour moi, pourquoi ça me touchait autant. Et puisque je suis écrivain, une des façons de me débarrasser des histoires, c'est de les écrire. Donc à un moment donné, j'ai laissé de côté le personnage et l'histoire que j'étais en train d'écrire. Et je me suis attaquée à celle-là. Et il ne m'a pas fallu longtemps. Il a suffi de gratter un tout petit peu pour que, effectivement, les raisons pour lesquelles cette histoire m'avait bouleversée, plus que prévu, s'écrivent. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada